Salut guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le gouvernement du Canada a sorti un programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Et moi, je vous dis, avec tout ce qui se passe maintenant au Canada, la restriction, la diminution du nombre d'étudiants qui doivent rentrer au Canada, pour moi, je trouve que pour toi, aujourd'hui, c'est une opportunité à ne pas rater. C'est peut-être ta seule chance en ce moment, en tout cas, où l'entrée au Canada, surtout en tant qu'étudiant, sur tous les domaines, je dirais, est très compliquée. Donc, et je suis sûre que la plupart des gens qui me suivent ici seront admissibles à ce programme. Pourquoi? Je vais vous le dire, parce qu'ils ont ciblé certains pays et la plupart des gens qui me suivent sur cette chaîne-là, c'est les pays dans lesquels vous êtes. Donc, je suis tellement contente particulièrement sur cette chaîne de pouvoir vous partager cette opportunité. Donc, c'est quoi le programme déjà? Donc, comme je vous ai dit, le programme, le nom du programme, c'est le PPECSM. Donc, ça s'appelle le programme pilote des étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Dans le sommaire de ce programme, nous allons voir qui peut présenter cette demande, les établissements d'enseignement désignés qui participent et les exigences financières dont vous aurez besoin pour participer à ce programme et les documents requis qu'on va vous demander, comment présenter cette demande et après avoir présenté la demande, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce qu'on va vous demander et la voie d'accès à la résidence permanente. Parce que c'est un programme qui vous permet de venir au Canada avec votre famille. Can you imagine? C'est-à-dire qu'en ce moment, les choses sont compliquées. Il y a une situation pour toi et je suis sûre que la plupart, au moins 85%, pour ne pas dire 99,99%, des personnes qui me suivent sur cette chaîne, votre pays en fait probablement partie. Maintenant que c'est dit, on y va. Maintenant, on va commencer par qui peut présenter cette demande? La première condition d'admissibilité, c'est le pays de citoyenneté. Et comme je vous ai dit, la plupart des gens sont dans ces pays-là. C'est quoi les pays qui sont admissibles à ce programme-là? Rapidement, je vais vous les citer. Ils ne sont pas très beaucoup, mais la plupart des gens qui me suivent sont dans ces pays-là. Je suis trop contente. Le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, la Cape Verde, le Cameroun, les Comores, la Côte d'Ivoire, Dominique, Égypte, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Haïti, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda, Sainte-Lucie, Sao-Tome et principe, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo et Tunisie. Donc, je sais, je sais, je sais, je sais que tu es déjà content parce que la plupart des gens qui me suivent sur cette chaîne, vous êtes dans ces pays-là et moi, la plus heureuse d'entre vous, vraiment, la plus heureuse que vous soyez admissibles à ce programme-là. Donc, maintenant, c'est la première condition et je suis sûre que la plupart comme j'ai dit en fond partie, la deuxième condition pour faire, pour pouvoir être admissible à ce programme, c'est d'avoir une lettre d'acceptation d'un établissement désigné qui participe et qui indique que vous présentez une demande dans le cadre, dans le TCECSSM. Donc, déjà, c'est quoi les établissements? On va aller directement pour ces établissements et il faut qu'on précise que ce programme-là, c'est hors Québec. Ce n'est pas le Québec. On peut voir qu'en ce moment, le torchon brûle beaucoup entre le Québec et le fédéral. Donc, voilà. Mais le programme ne concerne pas forcément le Québec, non. Ça ne concerne pas le Québec, ça concerne d'autres provinces du Canada et qui sont très, très, très en vue en ce moment. Donc, je vais vous le dire, c'est quoi les établissements? Et les établissements, ce n'est pas une liste exhaustive, OK? Cette liste-là n'est pas exhaustive. Pour l'instant, les établissements qui sont en accord avec ce programme-là, ce sont les établissements que je vais vous citer tantôt. Donc, plus tard, je vais vous mettre le lien sur la chaîne, peut-être en barre d'info pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais pour cette vidéo, je rentre dans les détails pour mieux vous expliquer. Et après, vous aurez tous les liens dont je vais parler dans cette vidéo. Donc, on parle premièrement du Collège communautaire du Nouveau-Brunsuit qui se trouve dans la province du Nouveau-Brunsuit et que le programme dans cet établissement sera disponible dès septembre 2026. Donc, c'est le moment déjà de commencer à regarder les programmes qui sont là-bas et ça fait partie du groupe D. Et je vous expliquerai c'est quoi les groupes A, groupe D, groupe C après. Après, on a le Collège la cité à Ottawa dans la province d'Ontario. Donc, ça va être déjà disponible ce programme-là dans cet établissement-là. Ça va être disponible en mai 2025. On a le Collège Mathieu qui se trouve à Saskatchewan pour septembre 2024. Donc, pour Ottawa, c'est le groupe A. Pour Saskatchewan, c'est le groupe E. Je vais juste vous expliquer vite fait pour l'instant c'est que les groupes en fait, c'est par rapport à la caution. OK? Parce que vous savez que lorsque vous venez d'étudier, il y a toujours une caution que vous devez montrer et les groupes A, B, C, dépendamment de la ville, dépendamment de l'établissement, vous avez un type de caution à donner. Les cautions ne sont pas les mêmes pour tout type d'université et tout type de province ou de ville. On a l'Université de York à Toronto, Ontario en janvier 2025 déjà. Donc, c'est le moment déjà pour ceux qui souhaiteraient aller à Toronto en Ontario pour étudier dans l'Université York. Donc, déjà, faire la demande pour janvier 2025, c'est le moment. Université de Hers. Donc, c'est ça. On va aller voir déjà le prochain. On a déjà pour l'instant les grandes universités mais c'est sûr qu'il y aura d'autres après qui vont s'ajouter. Maintenant, on a l'Université de Monton. Trois villes déjà ce qui est bien. Monton, Edmonton et Shipigan. Donc, ça fait partie et je suis trop contente parce que là, on est sûr que beaucoup de personnes aiment beaucoup aller au Nouveau-Brunswick. Surtout, c'est comme le deuxième Québec du Canada parce que là-bas, on parle français et je sais que beaucoup de personnes voudront aller là-bas. Et dès janvier 2025, c'est déjà disponible pour le groupe C. Donc, maintenant, le dernier université sur la liste, c'est l'Université d'Alberta à Edmonton et qui est différent de Edmonton, s'il vous plaît. Ça, c'est à Edmonton en Alberta. Dès septembre 2025, c'est disponible et ça fait partie du groupe A. Maintenant, pour les conditions d'admissibilité, on a parlé des pays participants admissibles, on a parlé des établissements au Canada qui sont admissibles, mais les établissements vont être ajoutés au fur et à mesure que les attentes vont être prises avec ces établissements en question. Maintenant, on a parlé, donc, comme je l'ai dit, du pays, on a parlé de l'établissement. Maintenant, on va parler des sources financières, des ressources financières. Donc, vous devez avoir les preuves suffisantes, OK, pour payer les frais de scolarité, les frais de subsistance pour vous et votre membre de famille. C'est ce qui est bien avec ce programme, c'est que vous pouvez, en tant qu'étudiant, venir au Canada avec votre famille, que ce soit 5 personnes, que ce soit 7 personnes, que ce soit plus de personnes que vous souhaitez, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que c'est la manne qui tombe du ciel, c'est le programme. En fait, dans tout ce tumulte-là, on ne s'attendait pas du tout à ce genre de programme-là et c'est juste incroyable pour nous, en fait. Ça va se comprenez. Donc, pour les exigences financières, on va le dire. Je vous ai parlé tantôt du groupe A, du groupe BC, B et E. Qu'est-ce que ça stipule? Tout simplement, c'est que le montant dont vous aurez besoin, vous avez besoin pour les frais de subsistance. Donc, la question dépend de la taille de la communauté où se trouve le campus principal de votre établissement d'enseignement désigné. Vous devez également montrer que vous avez suffisamment d'argent pour payer vos frais de scolarité parce qu'on est conscient, on voit les étudiants qui viennent ici au Canada qui montrent que, voilà, je peux payer. Maintenant, après, finalement, ils vont demander l'asile, on est au courant de ça, on n'a pas besoin de faire semblant. OK? Vous devez être sûr que vous voulez venir étudier au Canada et avoir les montants requis pour cela. Groupe A. Groupe A, dans une communauté d'une population de 500 000 et plus, si vous êtes seul, vous allez payer 20 635 canadiens. Si vous êtes deux personnes, je vous ai dit que vous pouvez venir avec un membre de votre famille, vous allez payer 25 000 et plus, vous payez, je pense, 5 000 de plus, 5 000 et quelques de plus, on vous dit, c'est plus de 7 personnes, en tout cas, pour 7 personnes supplémentaires, vous allez payer 5 559 canadiens. C'est un peu ça, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, vous allez aller voir après parce que je vais laisser tous les liens en barre d'infos. Si j'oublie, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire pour que je puisse revenir dessus, pour que vous puissiez avoir le bon lien, pour ne pas tomber sur les liens des charlatans sur Internet. C'est pour ça que moi, je vous laisse les liens parce que ce n'est pas évident. On a parlé des ressources financières, maintenant, la prochaine condition pour que vous puissiez être admissibles à ce programme, c'est que vous soyez à l'extérieur du Canada au moment de la demande. OK? Pour ceux qui sont venus, mettons, en tant que visiteurs et tout, vous ne pouvez pas faire la demande étant au Canada. Vous devez sortir du Canada au moment où vous faites la demande. Maintenant, la prochaine condition, c'est que vous devez vous soumettre à un examen médical si le Canada en a besoin parce que ce n'est pas forcément peut-être pour tout le monde parce que là, ils sont en train de dire que si le Canada le demande, vous allez faire l'examen. Sinon, c'est correct. Obtenir un certificat de police si on le demande, mais je peux vous assurer que généralement, on le demande, OK? mais si on nous dit si, on demande, mais dans une demande ordinaire de permis d'études, je sais qu'on va toujours le demander. Être en mesure de prouver que vos compétences en français, parler, écouter et lire se situe au moins au niveau 5, l'échelle de niveau de compétences linguistiques canadiens. Donc, ça, pour la plupart de vous, là, je sais que vous êtes calés déjà. Si vous arrivez déjà à comprendre cette vidéo et à lire, c'est que la plupart de vous vous êtes déjà calés. Donc, selon l'endroit d'où vous présentez votre demande, vous devez être prêt à fournir des documents, OK? Peu importe là où vous vous trouvez. Mais non, on dit aussi dans le programme que même si vous n'êtes pas admissible avec tout ce qu'il y a comme admissibilité, là, je ne sais pas qui ne sera pas admissible, surtout sur ma chaîne, parce que je sais, je connais les pays qui me suivent et la plupart des pays qui me suivent sont déjà dans la liste et à me soutenir. Voilà, je suis trop contente, je suis trop, trop, trop contente. Vous n'avez pas idée, en fait. Voilà. Donc, vous pouvez quand même, pour ceux qui ne seront pas admissibles, donc pour ceux qui ne sont pas dans les pays que j'ai cités, toujours présenter une demande ordinaire de permis d'études. Je vais mettre le lien en barre d'infos. Si je ne mets pas le lien, guys, please, rappelez-moi de mettre le lien, OK? Maintenant, c'est quoi les conditions réglies pour le programme d'études? Vous devez être au niveau post-secondaire. Post-secondaire, généralement, c'est à partir, si je ne me trompe pas, de seconde ou troisième, un truc comme ça dans vos pays. Et ça, je sais que la plupart de vous aussi êtes à ce niveau-là. Ça, je ne m'inquiète pas. Je sais que ceux qui sont sur ma chaîne, à moins que vous n'êtes pas à ce niveau-là, écrivez en commentaire. On va voir s'il y a d'autres moyens. Donc, le second point par rapport au programme, donc les conditions requises pour le programme, vous devez étudier à temps plein, vous ne devez pas être à temps plein, partiel. Donc, le troisième point, c'est d'avoir, donc, les études doivent être d'une durée minimale de deux ans ou plus. Quatrième condition, le programme doit mener à l'obtention d'un grade ou d'un diplôme. Cinquième, et finalement, ça va être avoir le français comme langue principale d'enseignement de plus de 50 % des cours offerts en français. Et c'est sûr que les pays que j'ai cités là, la plupart des cours sont juste donnés en français, donc voilà. Maintenant, il y a encore un bonus, un programme là, comment je pense que j'aime trop ce programme là. Non, 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 j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Emmenez les membres de votre famille avec vous au Canada. Vous pouvez venir avec votre époux, votre conjoint de fête et vos enfants à charge avec vous au Canada. Ils peuvent avoir droit à un visa visiteur, un permis d'études eux aussi ou un permis de travail ouvert. C'est juste amazing. En fait, je ne peux pas dire n'importe quoi parce que j'allais dire que je n'ai jamais vu un programme qui m'intéresse à ce point là, vraiment. Mais voilà, je suis trop, trop, trop contente pour vous. Comme je l'ai dit, je vais mettre les liens en barre d'infos pour vous et qui vont pouvoir vous aider à pouvoir mieux être éclairés sur la demande. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos, en commentaire, pardon, je vais vous répondre à vos questions. Pour ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas peut-être eux-mêmes faire leurs demandes et tout, écrivez-nous à notre adresse courriel pour ceux seulement qui ont besoin de nos services, OK? Pas ceux qui vont me poser des questions sur ce que j'ai dit et tout. Les questions, c'est en commentaire. Si je vois un message sur le WhatsApp ou vous demandez que les informations liées à la vidéo, c'est difficile pour moi de vous répondre, OK? Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages et mes équipes aussi sont fules, OK? Donc, si vous voulez avoir nos services, écrivez-nous, OK? Mais si, par exemple, c'est juste une question par rapport à la vidéo, je me ferai un trop grand plaisir à vous répondre en commentaire, s'il vous plaît, OK? Merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok aussi. Donc, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo, guys. Bye, bye!